Arc-en-Ciel Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel, la chronique. Heureux de vous retrouver ce dimanche avec deux thèmes à développer avec deux politologues de Renaud, Madame Sabria Délis et Monsieur Mohamed Atroudi. C'est le temps de rentrer en contact avec notre première intervenante qui a une grande expérience en matière politique, mais aussi en matière journalistique, Madame Sabria Délis. On vous laisse avec cette chanson qui est tout un symbole pour rendre hommage à nos frères algériens. Mesdames et Messieurs, ressort à l'antenne. Et comme on dit, nous sommes heureux de recevoir une dame qui honore la femme algérienne, Madame Sabria Délis, politologue, journaliste, secrétaire national chargée des médias à l'étranger, partie Talaïa Al-Hurriyat, déplômée en sciences politiques relations internationales, pour être ex-présentatrice du 20h à la télévision algérienne. Madame Sabria, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Laissez-moi d'abord vous remercier pour l'invitation, bien sûr, et pour la chanson dédicacée qui m'a vraiment touchée. J'ai vraiment les larmes aux yeux. Je vous remercie. Écoutez, c'est un plaisir partagé. Sachez-le, Rabbi Dreyasa, c'est quelqu'un qui est connu, reconnu, et qui fait partie aussi de quelque chose de très important, de la culture marocaine et aussi de la culture maghrébine. Rabbi Dreyasa, c'est un symbole de la fraternité entre l'ensemble des pays du Maghreb. Tout à l'heure, certainement, je vais passer une belle chanson de Rabbi Dreyasa qu'il a faite à Casablanca en 1989. C'était une grande soirée à ma ville, en plus à Casablanca, et donc même là où je suis presque née. Et sachez-le que Rabbi Dreyasa a une grande notoriété par rapport à la parole, mais surtout par rapport au message qu'a transmis ce monsieur. Et c'est une fierté pour moi, autant que marocain, de faire passer ça et surtout de vous faire plaisir. Vous le méritez amplement, et sachez-le que vous êtes la bienvenue dans cette émission qui est ouverte à toutes les populations, à toutes les nationalités, qu'on soit clair. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, plusieurs nationalités, plusieurs thèmes, on les ouvre pour le débat, tantôt marocain, tantôt algérien, tunisien, français, égyptien, international. L'idée, c'est de décrypter et que la vérité arrive aux oreilles de notre auditoire qui est variée et qui est sur un niveau très élevé en termes décisionnaires. J'aimerais bien que tout le monde le sache. Et c'est très important que la vérité arrive et surtout de s'exprimer d'une manière ouverte, crédible et surtout libre. Or, toute manipulation de qui que ce soit, nous sommes une radio libre, une radio française et nous travaillons dans le cadre d'un rassemblement le mieux possible et surtout notamment dans notre pays, le Maghreb. Madame Sabria, ma première question, comme tout le monde l'a suivie et surtout, j'insiste sur le thème de ce jour, ça rentre dans le cadre de décryptage. On est dans un cadre de décryptage pur et simple de l'enjeu de la dernière déclaration de M. Abdelkader Amsahal. La semaine dernière, il y avait des participations par rapport côté marocain. Aujourd'hui, on ne parlera pas du Maroc, mais on parlera de cette, j'ose dire, de cette agressivité en gros vis-à-vis d'un pays ami, de l'Algérie, qui s'appelle l'Égypte, et surtout allié. Et notamment aussi, bien sûr, on passera à un deuxième volet, notamment le cas de la Tunisie, un pays ami, mais surtout encore davantage, et les frontaliers ne comprennent guère et nous souhaitons à travers des gens comme vous, madame, politologues, qui ont une vision aussi sur la politique intérieure de l'Algérie, de nous éclairer le pourquoi de la chose. Et c'était ma première question. Pourquoi cette agressivité vis-à-vis de l'Égypte ? Si vous permettez, tout au début, laissez-moi m'exprimer sur la position du représentant de la diplomatie algérienne sur ses déclarations sur le Maroc, parce que la déclaration sur la Tunisie et sur la Libye et sur l'Égypte, elle avait suivi sa déclaration sur le Maroc. Nous exprimons notre indignation, bien sûr, suite à ces déclarations. Et je dirais que cette attitude est très décevante pour un chef de diplomatie qui a une aussi grande expérience dans la gestion de ce portefeuille, et surtout concernant le département du Maghreb et de l'Afrique, dont il était directement le grand maestro pendant une longue durée. Ce n'est pas le sujet lui-même, c'est-à-dire le blanchiment de l'argent de hashish qui a créé la polémique, mais venant d'un chef de diplomatie dans une déclaration devant les médias, et avec autant de haine et de mépris, et surtout dans un événement international important qui réunissait des hommes d'État et des hommes d'affaires. C'est cela qui était surprenant. Ce comportement nécessite, si vous permettez, une analyse, si j'ose dire, aussi psychopolitique. Je sais que le terme n'existe pas cliniquement, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. M. Msehel, quand il avait évoqué ce sujet, quand il s'est attaqué au Maroc, M. Msehel, pour l'occasion, il répondait à une question concernant le niveau du développement du Maroc en Afrique par rapport à celui de l'Algérie. Et hop, on a tout de suite eu la réponse, sa réponse qui était déjà préparée et préméditée. Moi, je ne dis pas comme disent certaines qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Non, sa réponse était préparée et préméditée. Pourquoi cela ? Je vais vous dire. Tout simplement parce que nous avons eu affaire à ce genre de discours à chaque fois où nous les mettons devant le fait accompli. Et cela dans tous les domaines, pas uniquement la diplomatie. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il fait ce système ? Ils font tout pour ressortir vos torts, vos défauts, vos faiblesses, chaque fois où vous voulez mettre en avant vos compétences, vos savoir-faire et votre réussite. Plus clairement, c'est cacher leur échec par la scandalisation dans le but de diriger l'attention à un autre sujet. Et je suis désolée pour l'occasion de vous le dire. On a bien réussi le coup. Ils ont bien réussi. Il a bien réussi son coup, M. M. Sahel. Le coup, c'était de rendre de cet événement un conflit réel entre les deux pays. Je suis désolée aussi de vous dire aussi que du côté marocain, on est allé dans le même sens sans prendre en compte les relations de sens, d'histoire, de géographie entre les deux peuples voisins et notamment les intérêts et le devenir des deux peuples. en ce qui concerne la Tunisie et l'Égypte, oui, effectivement, le chef de la diplomatie algérienne a qualifié l'Algérie comme seul pays stable du Maghreb devant l'Égypte, la Libye, la Tunisie et aussi le Maroc. Il est certain que jamais un représentant de la diplomatie algérienne n'est allé aussi loin dans ses déclarations à l'égard des pays voisins et même à l'égard du Maroc. Mais tenez-vous bien que cette chanson de stabilité par rapport à ces pays est devenue une pièce maîtresse et la seule d'ailleurs pour le système algérien en place. C'est une stratégie, une stratégie dans le but de faire peur au peuple algérien de façon à lui envoyer un message et ce message qui dit si vous réclamez vos droits, il vous arrivera ce qui arrive aux Libyens et même à nos frères syriens et irakiens. Ce qui intéresse maintenant le système algérien en place, ce n'est pas les Tunisiens, ce n'est pas les Marocains, ce n'est pas les Libyens, mais c'est le peuple algérien qui doit, selon eux, rester endoctriné et croire que le soulèvement, même pacifique, n'est pas la solution à ces problèmes, surtout que le peuple a déjà payé une lourde peine dans les années 90. Mais en l'occurrence, à ce sujet, il y a une spécificité par rapport à la Tunisie. Le système est très dérangé, quand on donne l'exemple de la réussite du soulèvement en Tunisie, façon d'essayer de fermer les yeux, que ce pays a bien réussi sa révolution, malgré qu'il vit avec une transition très difficile. L'Égypte, c'est dans le même sens, c'est dans le même contexte, avec la position du système vis-à-vis de la Libye. J'ai cité tout à l'heure la spécificité de la Tunisie, le système algérien en place, à peur de la réussite de la révolution tunisienne, parce que ça va fausser tous les calculs. Mais la question qui se pose, madame, c'est l'Égypte. Et sincèrement, on ne comprend en guerre pourquoi on s'attaque à un pays ami. C'est un pays qui a soutenu l'Algérie sur plusieurs niveaux. Et il y a toute une histoire entre les deux pays. Et là, on voit qu'il y a un reverrement de la situation vis-à-vis de l'Égypte. Certes, il ne faut pas l'oublier, comme vous l'avez bien dit, l'Algérie a plusieurs frontières. Il n'a pas intérêt d'avoir des conflits autour de ces frontières, soit avec la Tunisie, soit avec le Maroc, soit avec la Libye, soit au sud, parce que l'Algérie est un grand pays, énorme en termes de superficie, et tout conflit avec les frontaliers affaiblira le pouvoir central. Mais par contre, s'attaquer à un pays ami qui est l'Égypte, jusqu'à maintenant, ça reste toujours un point d'interrogation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que c'est beaucoup plus intéressant pour le système algérien de s'intéresser à ces pays voisins que de ne pas s'intéresser à un pays, à l'Égypte, qui n'a pas de frontières en Algérie. Moi, je rappelle qu'entre l'Algérie et l'Égypte, il y a un pays qui est en feu, c'est bien la Libye. L'Algérie a des centaines et des centaines de kilomètres. Elle partage des centaines et des centaines de kilomètres avec la Libye, tout autant que l'Égypte. Et ce qui se passe en Libye influence la situation politique et sécuritaire en Algérie, tout autant que l'Égypte. Donc, les positions du système égyptien par rapport à ce qui se passe en Algérie sont clairement différentes de celles du système algérien par rapport à ce qui se passe dans le même pays. C'est pour ça que ça a créé une divergence. Mais aller jusqu'à dire qu'il y a une haine et une attaque contre l'Égypte, là, je ne suis pas d'accord. L'histoire retient qu'entre l'Algérie et l'Égypte, on a tous vécu cette période qui est un peu touchante quand l'Algérie a été qualifiée à la Coupe du Monde, la guerre médiatique égyptienne contre l'Algérie, contre son histoire, contre son peuple, il n'y avait pas que le système. Donc, nous, on était vraiment choqués. Alors que la position que l'Algérie, que le système algérien à l'époque avait prise contre les leaders de l'Égypte était, entre guillemets, un peu tout à fait légitime. Donc, moi, je dis que la relation entre l'Algérie et l'Égypte est un peu différente par rapport à la relation entre l'Algérie et le Maroc. Mais elle est aussi importante et on partage beaucoup de choses en ce qui concerne ce qui se passe dans la région, ce qui se passe dans les pays arabes, ce qui se passe au Maghreb et ce qui se passe aussi en Syrie, au Proche-Orient. Et donc, on n'est pas épargné de tout cela. Justement, donc, c'est la question qui se pose, madame. Donc, je suis désolé d'insister parce que ce que vous êtes en train de me dire, ça confirme la vision de la chose. Donc, il y a des intérêts en commun. Il y a énormément de décisions communes et aussi stratégiques, j'ose dire, et géopolitiques. Mais cette sortie de M. le ministre, dans ce cas-là, ne répond pas réellement à la réalité de la relation entre les deux pays. Donc, il s'agit d'une gaffe qui a été faite par un ministre des Affaires étrangères. Et la réalité, c'est autre chose. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'une gaffe. Moi, si vous m'avez suivi tout à l'heure, j'ai dit que ce qui intéresse le système algérien, ce n'est pas la position de l'Égypte ou la position de la Tunisie. Mais ce qui les intéresse, c'est le peuple algérien. Parce qu'on est en train de dire au peuple algérien, regardez ce qui s'est passé, le soulèvement, ce qui s'est passé en Égypte, et les conséquences du soulèvement et de ce qu'on appelait la révolution. Regardez, celui-là, il vit une stabilité, il vit une crise économique, il vit ceci, il vit cela. C'est ça. C'est celui qui est visé, c'est le peuple algérien. Donc, ce système, il est tellement fragile, il est tellement fragile qu'il a peur d'un probable soulèvement populaire algérien. C'est pour ça qu'il donne des exemples et qu'il s'attaque aux autres pays. Justement, donc, ça m'amène à la vraie question qui vous concerne, parce que vous êtes la personne qui est en charge avec les médias internationaux. Donc, pour votre parti, Tala et Al-Huriyyat, notre auditoire souhaite connaître qu'est-ce que c'est que Tala et Al-Huriyyat, de quoi il s'agit, c'est quoi son projet et c'est quoi son objectif réel par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de l'Algérie. Écoutez, nous, on est un parti politique d'opposition qui a pour but de sortir l'Algérie du tunnel, d'éteindre le feu de la séduction, de faire de l'Algérie un pays qui prend en compte les intérêts des peuples en premier lieu. Pour nous, dans Tala et Al-Huriyyat, mettre en avant les intérêts et le développement économique des peuples au sein du Grand Maghreb, mettre en avant la sagesse, le bien-faire et le travail propre et intègre de façon à bâtir un état de loi. Un état de loi, séparer les pouvoirs, accorder à l'autorité législative ces pouvoirs constitutionnels, et tout cela pour faire entendre la voix des peuples. Le pouvoir politique ne s'exerce pas entre des personnes à l'échelle internationale au pouvoir, mais c'est entre état et état. Regardez par exemple en Europe, malgré les divisions, malgré les différences, malgré les conflits qu'ils ont connus depuis des anciens temps, maintenant, ils ont réussi à créer des coalitions et à prendre en compte l'intérêt en premier lieu des peuples. Voilà le programme de Tala et Al-Huriyyat. Tala et Al-Huriyyat, laisse s'y poser qu'il n'y a pas assez de liberté, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, vous pouvez m'expliquer davantage, et surtout à notre auditoire, pourquoi Tala et Al-Huriyyat ? Tala et Al-Huriyyat, les avant-gardes des libertés. Donc, nous, on prend en considération au premier lieu les libertés, parce que c'est les libertés qui sont bafouées en Algérie. Et malheureusement, dans pratiquement la plupart des pays arabes, la plupart des pays du tiers-monde. Donc, la liberté, c'est la liberté du citoyen, c'est la liberté de l'être humain, la liberté d'exercer son droit civique, et la liberté d'exercer ses droits qu'Allah lui a donnés. C'est vivre dans sa terre librement, c'est profiter de ses richesses, c'est être respecté, être protégé. C'est pour ça qu'on a choisi, on a opté pour ce nom, pour notre parti. Donc, c'est les avant-gardes des libertés. Donc, notre but, c'est protéger l'être humain au premier lieu, protéger sa liberté naturelle, et protéger sa liberté civique, et développer cette liberté qui est une ambition pour chaque être humain qui est le but de tout le monde. Croyez-vous que les libertés sont menacées en Algérie ? Elles ne sont pas menacées, elles sont bafouées. Ce n'est pas les libertés, il n'y a pas de liberté. C'est une dérive. Je dirais que ce n'est pas normal, mais c'est logique. Par exemple, on prend à titre d'exemple les propos du ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas normal, comme je dis, mais c'est logique par rapport à la conjoncture que traverse notre pays depuis le troisième et le quatrième mandat de Bouteflétra. Il y a une vacance de pouvoir, il y a une émiction de forces extra-constitutionnelles dans le processus de la décision nationale. C'est un viol de la Constitution. La Constitution, elle a été violée. Comme a dit le président de notre parti, Bala Al-Huriyyat, M. Ali Benflis, il avait dit que le centre du pouvoir s'est déplacé. Comment voulez-vous entendre un discours équilibré ou parler de la liberté des gens au sein d'un grand pays comme l'Algérie, où la légitimité du pouvoir est en cause ? Un pays où le président de la République ne s'est pas adressé à son peuple depuis plus de cinq ans, ne serait-ce que pour lui dire bonjour ? Donc, ce n'est pas étonnant que la diplomatie soit aussi malade, tout autant que tous les autres secteurs dans le pays, et tout autant, malheureusement, et avec amertume, tout autant que l'état de santé du président algérien. Il y a aussi, la semaine dernière, j'ai vu un invité de taille, certainement, je crois que vous avez entendu parler de lui, de M. Nasser Boudiaf, qui aussi propose un autre parti politique qui s'appelle l'Algérie avant tout. Donc, il y a cet élan, j'ose dire, patriotique, comme vous l'avez dit, à la ère, sur un certain nombre de niveaux. Mais comment vous voyez, vous, en tant que femme politique, cette évolution qui peut être réelle, espérons-le, parce que la démocratie, elle est là, il faut qu'il y ait un débat politique, il faut qu'il y ait des élections. Et, comme vous l'avez bien cité, M. le Président, il n'est pas tout à fait, comme on dirige, apte, voire présent, ou présent, surtout présent sur la scène, on le voit rarement. Comment vous voyez l'évolution des prochaines élections ? Écoutez, on est dans un tunnel vraiment sombre. C'est pour ça que nous, dans l'Al-Huriyyat, nous voyons que la seule solution est que tout le monde se réunit autour d'un vrai dialogue. et qu'il faut éliminer, il faut éliminer personne, il faut éloigner personne, il faut limoger personne. Tous les gens et les personnalités et les structures qui ont participé à analyser la situation dans l'Algérie sont tous concernés. Il faut que tout le monde soit autour d'une table pour pouvoir vraiment aller à une période, à organiser l'élection présidentielle anticipée et aller vers une période, une vraie période de transition. Voilà, c'est la seule solution. Sinon, c'est la débandade. Sinon, c'est la débandade. Écoutez, espérons pour tout le bien, qu'on soit clair, tout le bien, et incha'Allah, le khair, le peuple algérien, frères et amis, incha'Allah, surtout qu'il y ait un dialogue constructif. Notre objectif derrière ce débat, c'est tout simplement de permettre de créer un trait pour le dialogue, un trait pour l'intérêt général de ce beau pays, qui est un pays fondamental pour le monde entier, parce qu'il ne faut pas oublier la position stratégique de l'Algérie. C'est une position stratégique qui peut avoir de l'effet soit au nord comme au sud. Le projet africain, c'est un projet pour tout le monde, mais l'Europe, elle a besoin du Maghreb et notamment de l'Algérie pour sa stabilité. Ma dernière question, je crois que vous êtes au courant comme quoi le Hidet de Casablanca, le Houak, vient de gagner la Ligue champion africaine hier contre l'Eli. Qu'on représente pour vous qu'un pays arabe puisse être champion de la Ligue africaine ? Là, vous me ramenez vraiment à des souvenirs que je garde quand notre cher et frère peuple marocain, quand il a soutenu l'équipe de l'Algérie pendant la Coupe du Monde, et je voyais comment tout le monde était content et tout le monde attendait que l'Algérie puisse faire quelque chose et puisse marquer quelque chose à l'échelle mondiale, à la Coupe du Monde. C'est exactement ces sentiments que moi, j'ai pour le Maroc et j'ai pour tous les clubs marocains et pour l'équipe nationale du Maroc. Notre relation est très petite, qui normalement doit être plus importante et plus valorisée que cela. Notre relation, c'est une relation, comme je viens de dire, une relation de sang, une relation d'histoire, une relation de peuple. Je rappelle que moi, le mari de ma soeur, il est d'origine marocaine et qu'on a de très, très, très bonnes relations et que ces sujets de divergence, ces sujets politiques ne se posent jamais entre nous et on n'entame jamais, on ne pense même pas à entamer ce genre, le problème politique qui nous divise. C'est au niveau des dirigeants politiques, ce n'est pas au niveau des peuples. Il n'y a aucun doute là-dessus. On ne laisse pas vous dire les pays, les pays, les pays, les pays. Je ne veux pas vous dire. Merci beaucoup à l'oeuvre de Sabriya. C'est une très, très belle chanson qui nous donnerons aussi au peuple algérien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Arc-en-Ciel au cœur du Maroc Arc-en-Ciel, la chronique Arc-en-Ciel, la chronique Arc-en-Ciel, l'animation festive. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc Arc-en-Ciel au cœur du Maroc Arc-en-Ciel, la chronique集' Arc-en-Ciel, la chronique de la trulle – la chronique de La response d'ambe-la-vée du Maroc . Arc-en-Ciel, la variée du Maroc-en-Ciel du Maroc-en-Ciel. AL-Àvée du Maroc-en-Ciel, la chronique de la traine de la reine, absorbed en la crée de la route, l'an-ciel au cœur du Maroc-en-Ciel, la relée du Maroc-en-Ciel. Sous-titrage ST' 501 ...